Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est un mois de novembre qui démarre super bien. Pourquoi ? Parce qu'on a bien bossé, septembre-octobre, lâché, équilibré, et là on peut enclencher sur un renouveau. Effectivement, si on a vraiment compris les schémas, ce qui se jouait chez nous, et puis qu'on s'est remis en face de nos propres comportements, on va pouvoir enclencher ces nouvelles énergies, elles vont être belles, on peut en profiter en tout cas, tout est possible. Allez, on y va avec un signe, les vierges, bonjour à vous, bienvenue les vierges. J'ai pris mon nouveau jeu, mon nouvel oracle, et je vous tire une seule carte pour vous. Pour ce mois de novembre, l'énergie qui va vous accompagner, peu importe comment elle est, elle est. Bien sûr, si vous avez besoin de précision pour vous, uniquement pour vous, c'est une guidance personnelle, et là vous pouvez me contacter. Là, pour le moment, je fais des guidances générales, c'est sur un plan général, ça parle souvent, ça ne vous parle pas tout, et ce qui vient vous parler, vous donne des indices supplémentaires, des compréhensions, des angles de vue différents, on y va. L'énergie qui va vous coller à la peau sur ce mois de novembre, les vierges. On a le Tomahua, qui a la hache, la hache de guerre, on est dans le conflit, c'est rouge, c'est jaune, c'est vert, un peu comme une dualité, on est parfois dans le cœur et parfois dans la colère, dans la frustration, dans la patience. Des conflits qui doivent s'arrêter, on est dans un renouveau, ou alors on les affronte enfin. Oui, je commence un nouveau départ dans ma vie en mettant stop au conflit, c'est-à-dire en éloignant les personnes avec qui j'ai des conflits, en les réglant et en m'éloignant de ces énergies, ou alors en allant retrouver toutes les personnes avec qui j'ai des conflits pour aller vers un pardon. Voilà cette énergie du conflit. Elle est là, elle est importante, elle porte le numéro 1 également. Oui, 37, ça fait 1. On va voir un petit peu ce que ça dit au niveau pro pour vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro avec cette énergie du 1, du novembre ? Je ne vais prendre que celle-là. Au pro, ça fonctionne, vous êtes peut-être aligné avec votre cœur. Il y a de l'argent, il y a des rendez-vous, il y a du boulot, ça bouge. Vierge, c'est plein, vous voyez, le panier est plein, la corne, elle est pleine d'abondance. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte de l'abondance au niveau professionnel pour les vierges ? Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une, c'est pour ça que je ne les prends pas. Merci. Vous allez arrêter de vous saboter, de vous juger, de vous critiquer, de vous pointer du doigt. Vous allez vous laisser tranquille et vous allez accueillir ce qui va bien dans votre vie. Au niveau professionnel, ça va être un peu de vous fichelapper, de vous satisfaire. Satisfaire, voilà, on est dans cette idée de satisfaction, prendre plaisir à ce qu'on fait sans toujours se critiquer, se juger. Ok, au niveau personnel, sentimental, pardon. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je prends un jeu en anglais pour vous. Il y a plein de cartes, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît, pour les vierges, au niveau sentimental, une idée de renouveau. Alors le conflit avec ce pro, c'est le conflit à l'intérieur de vous, entre votre yin et votre yang, qui inévitablement se rejoue avec des personnes, des situations, des relations, qui viennent vous le montrer, puisque ce sont vos miroirs, donc un conflit en terre intérieure qui va vous permettre d'observer comment vous vous maltraitez parfois. Au niveau sentimental pour les vierges, allez, celle-là. Il y a une rencontre qui arrive, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Soul, Saul, c'est l'âme. Votre âme est préparée, vos âmes sont préparées, se préparent à se reconnecter. Crois en le processus. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va tout bousculer, là, comme un tsunami. Ça peut être quelqu'un qui revient. En tout cas, on vous dit que vos âmes sont en train de se préparer à reconnecter. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette relation ? C'est beau ? Oui, il y a une différence entre ce qui se passe dans la matière, en termes de lien d'âme. C'est tellement complexe. Ce qu'il se passe dans la matière, où on est souvent en froid, en silence radio, en conflit avec l'autre, on ne le voit plus. Et puis, ce qui se passe au niveau de l'énergie des âmes, qui sont déjà ensemble. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce lien sentimental pour les vierges ? Ouais, vous allez de nouveau être aimant aimant. On s'attire, on se repousse, mais on s'attire. La part divine de votre âme attire et transcende la superficialité. Ça impose d'aller déposer tous nos schémas répétitifs, tous nos schémas toxiques. Ça fait travailler. C'est pour ça que c'est difficile. Ces liens d'âme, mais c'est tellement magnifique au final. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous ? Peut-être quelqu'un qui reconnecte à vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez le ressentir dans votre corps, dans vos énergies. Peut-être une rencontre. C'est magnifique. Au niveau de votre développement personnel. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on pourrait avoir la blessure d'injustice. Avec cette carte-là, je la vois bien, elle est là. Avec le 11 de la dualité. La propre dualité. Votre conflit intérieur se reflète à l'extérieur. Votre conflit extérieur est le reflet de votre intérieur. Au niveau du développement personnel pour les vierges. On est dans la passion, l'amour. Un cœur qui s'enflamme. Un cœur qui prend de l'ampleur. Un cœur qui devient un diamant. C'est possible que ce soit au niveau du chakra cœur que ça se passe. La passion. Pas que, ça parle aussi de ramener de l'intensité dans sa vie. La créativité. L'énergie orange qui peut remonter. Qu'est-ce que c'est que cette carte de la passion ? On a le 3. Le 3, c'est les chiffres de l'expression. Exprimer avec passion. Exprimer ses passions. Qu'est-ce qu'on a au niveau du développement personnel pour les vierges ? Magnifique. J'espère pour vous que vous allez vous déplacer. Le voyage. Un déplacement. Un voyage intérieur. C'est possible. Je me reconnecte à moi. Au monde qui m'entoure. A ma médiumnité. A la terre qui m'envoie ses énergies telluriques. A au ciel qui m'envoie ses énergies cosmiques. Je suis parfaitement connectée. Et je vais pouvoir exprimer avec passion qui je suis. Vous allez faire le voyage. Peut-être vraiment ce travail entre le chakra sacré et le chakra cœur. Ça me vient comme ça. On respire. Alors, pour la respiration profonde, cet exercice est très intéressant avec ces cartes. J'inspire en portant toute mon attention dans mon cœur. Et ces énergies que je viens d'inspirer dans mon cœur, je vais les envoyer dans mon chakra sacré. Deux centimètres en dessous du nombril. Ça fait ça. Et je ressens jusqu'à ma culotte. Je ressens ces énergies qui descendent. Et je continue jusqu'à ce que je me sente bien. Jusqu'à ce que j'ai envie, en fait. Voilà pour vous. Un petit conseil sur ce mois. Pour vous, les vierges. Pour finir cette guidance. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. sur votre travail. Sur votre vie sentimentale. Dans un lien d'âme. Dans un lien flamme jumelle. Ou alors simplement aller connaître un petit peu les messages de votre âme. Qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette planète. Votre mission de vie. Vos capacités. Tout ça, on peut le faire. Prenez mon lien. Vous verrez. C'est sympa à faire. Un conseil pour vous, les vierges. Allez, je prends celle-là. On vous demande de faire des ajustements. Avec cette couleur violette. Qui parle de comprendre. Sagesse. Connaissance. Regardez un petit peu. Avec plus d'ouverture d'esprit. Plus d'authenticité. Avec cette lune. Plus de... Ouais, changer d'angle de vue. Pour pouvoir ajuster peut-être. Vos pensées. Ou vos comportements. Ou vos actions. C'est à vous de le voir. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021